Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est une opposition de contribution. C'est ce qui est le plus important. Je ne peux pas vous entendre. Ils ont fait des manifestations contre la chèreté de la vie, contre le front social peut-être. Mais toutes les activités politiques, c'est politique. Ils voulaient travailler. Ils voulaient travailler avec des candidats. Ils voulaient faire des questions au 3ème mandat. Mais les Sénégalais comprennent qu'ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. L'après, les 29-30, ils ont été décrétés. C'est un combat légitime aussi parce que vu les procédures... Non, je ne sais pas. Les Sénégalais comprennent qu'ils ne sont pas décrétés. Quelques jeunes ont été décrétés. Ils ont été décrétés. En fait, ils ont travaillé dans leur empreinte. Ils sont décrétés. Ils ont été décrétés. On influence ce qu'on va dans la branche. C'est comme s'intitule pour ça. Et ils ont vu le président Macky Sal. Il a vraiment un impact, nous leur enviens maintenant. Il n'a rien au moins de plus. Mais il a fait des efforts dans les sciences sociales, dans les chaîtes de la vie. Aujourd'hui, nous avons des lois. Il n'y a pas de salaire fonctionnaire avec tous les agents de l'État. Il n'y a pas d'enseignement. Pour moi, l'État a fait beaucoup d'efforts. L'État a fait beaucoup d'efforts. L'État a fait beaucoup d'efforts. L'État a fait 10 ans et 11 ans. Je pense qu'on a l'obligation d'accompagner le président. Il n'y a pas d'affaires. Je pense qu'il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Est-ce qu'il faut imputer la faute ? Il faut que l'on puisse dire. Il faut que l'on puisse dire, qu'il n'y ait pas d'affaires. Donc, les gens n'ont pas d'affaires. C'est une communication qui est en train de faire. Mais au lieu de mieux communiquer par rapport aux réalisations, c'est comme si ils tombent en pièges d'opposition. Il n'y a pas d'affaires. 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 Il faut toujours trouver des justifiés. Si tu n'y a pas d'affaires, c'est son jeu favorite. C'est leur jeu favorite. Ils sont à l'aise dans ça. Manipulations, mensonges, alors qu'on doit se concentrer sur les réalisations du Président. Ce que le Président Maksal a fait, c'est qu'on doit le savoir. Il y a un impact considérablement sur la vie quotidienne des Sénégalais. Il y a beaucoup de connaissances. Est-ce qu'il y a un guide de se communiquer? Il y a un impact. Il y a 15 000 francs. C'est sa ration alimentaire, avec deux. Mais il faut communiquer que le Président Maksal a fait en termes de réalisation et de files sociaux. On dirait qu'on peut aussi dépasser par rapport à la nouvelle technologie. C'est ce que je disais, mais ce que je disais, c'est que parfois, les influenceurs ne sont même pas méritants du parti. Et même, je dirais, même fait qu'ils sont transimentés sur le parti, mais ils ne doivent pas être au bout des boucliers du président. Je ne comprends pas, les tiktokers, les influenceurs, ils ne savent pas leur réalisation du parti, ils ne savent pas leur programme du parti, et même parfois, leurs images, ça pose problème, ils ne savent pas défendre le parti. Donc, ça pose un problème. Si vous avez parlé de la communication, je vois mal un Massali, je vois mal un Maître Amrussal, ils ne savent pas leur communication au parti. Pourquoi? Je vois mal, enfin, ce sont des gens qu'on a reçu dans notre parti. Ils viennent de l'opposition. Et aussi, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Je vois, aujourd'hui, votre communication ne peut pas être prête et ne peut être au Sénégalais. Comme on se dit la vérité, un Massali qui parle, c'est son droit le plus absolu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais pour moi, notre parti, nous devons prendre notre parti en mai. Nous avons des responsables. Mais est-ce que si vous avez pris votre parti en mai, en tant que membres à paire aussi, les transhumants, ils sont plus en plus. Donc, est-ce que... Que le parti s'organise, en fait, davantage, dans sa communication. Parce que nous devons prendre notre parti en mai. Parce que le Sénégal, c'est un problème. C'est un problème. C'est une autre chose aussi, mais les influenceurs. On parle des influenceurs, même si c'est les nouvelles technologies et ainsi la suite. Mais il y a des limites dans un parti. Mais qu'est-ce que vous proposez exactement ? Non, mais que le parti s'organise, en fait, davantage, dans sa communication, globalement. Une communication classique comme communication digitale. Qu'on s'organise. Nous sommes un parti. Qui s'organise davantage. De sorte que la communication est bien, c'est ce qui est la communication. Mais si on a une communication pour disperser, on parle de ce qui est, on parle de ce qui est, on parle de ce qui est. Ca pose un problème. Pour qu'on parle de ce qui est bien. Alors que nous avons un focus. Si nous avons pris un présentement de l'affaire, on a un détail pour que nous devons faire la communication. Si nous devons être une opposition, nous devons être un rôle de son rôle favori. C'est le mensonge et la manipulation. Je l'ai considéré comme une entreprise de mensonge et de manipulation. Oumar Doi, responsable appelé à Pekin, coordonnateur de la plateforme des cadres républicains de Pekin. C'est une partie au niveau de Pekin. Donc, l'animation, comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment, comment, comment le comportez-vous avec ça? Oui, comme il y a un département, je sais que le département de Pekin, c'est un département spécifique. Parce qu'on parle de la banlieue. C'est ce qu'on parle. 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 C'est ce qu'on parle de la politique. Il faut que des élections locales, il faut que des élections légitatives. On n'est pas du tout. On dit que c'est le gros partage. Le département de Pekin, il ne l'a pas perdu. C'est ce qu'on parle. Les élections locales, c'est le tout. On doit regarder la politique. c'est politique. Il y a eu un moment où ils ont commencé à y aller dehors et ils ont fait ça. Donc ce que j'ai fait pour nous, c'est que l'animation politique a changé. Le travail a changé. Ils ont fait objectif, avec des détails. Quand je parle des objectifs, ils partent de force, ils ont fait massification et animation. Maintenant, la plupart des responsables, ils travaillent plus sur la visibilité, ils travaillent plus sur des extrapolations, et ce de suite. Même si c'est d'accord, ils ont droit à l'ambition, mais pour moi, ils ne sont pas présents. C'est-à-dire que le président, ils travaillent sur le terrain, 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 c'est un saffoudrage. Le réveil sera brutal. Donc je lance un appel à tous les responsables, parce qu'ils s'assassent, ils connaissent le pouvoir, ils sont en train de voir, et PIKIN a un grand rôle, au niveau national, sur le poids électoral. Donc nous continuons de travailler, parce que la jeunesse, aujourd'hui, a une douleur dans le département de PIKIN. Ils travaillent sur l'inscription, ils travaillent sur le terrain, si les gens ont une proximité sociale, ils ont une proximité aussi. Il n'y a pas de proximité de la façade, donc je ne peux pas les faire. Parce que si on a les politiques, les gens sont les plus dénoncés, ce sont les plus dénoncés pour les politiciens. C'est ce qu'ils ne peuvent pas les faire. Si on a des gens, ils sont les plus dénoncés, ils vont faire des choses, parce qu'ils sont les plus dénoncés pour les femmes. Mais quand on a des sanctions, ils ne savent pas sur le terrain, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc la proximité sociale, nous devons être plus dénoncés. Ils ne savent pas les politiques de fiction, C'est ce qu'on a fait. C'est une crise, une mobilisation, un show et un show. 50% de l'entreprise. Cela pose un problème. Pour moi, un responsable politique doit avoir une ancre sociale. Il doit avoir une relation à la personne. Nous savons tous. Mais il y a des procédures. C'est inaccessible. Il n'y a pas de téléphone. Si vous entendez que je veux faire une manifestation politique, je veux faire une autre chose. C'est pour moi que j'ai fait un poudrage. J'ai fait des médias pour sortir de la presse. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dans l'élection législative. C'est ce qu'on a fait dans l'élection locale. Et si on a continué, on a continué. Nous devons faire un égo pour travailler pour le parti. Parce qu'en ce moment-là, quelqu'un a dit qu'il n'a pas de souhaité le parti. Et je pense que le Président Maksal l'a mérité. Parce qu'il a beaucoup fait pour les Sénégalais. Il a beaucoup fait pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Président Maksal est référence au niveau international. Il a une déchirée, il a une déchirée et il a une déchirée. Il a tellement fait qu'il a l'électionné dans le Sénégal. Je pense que le Sénégal a eu 5 ou 10 ans. Il a eu un changement extraordinaire. En termes d'images. C'est ce qui est important. Le Sénégal a une stabilité politique. Il a une stabilité institutionnelle. Il a une stabilité politique et institutionnelle. Il a une stabilité politique. Le Sénégal veut tout le temps. Il n'y a pas besoin d'attacher. Mais en termes d'attacher la politique du Canada, il ne se va pas plus s'intéresser à la situation. Il ne peut pas s'éteindre par des manipulations. accès à des mensonges. Nous sommes tous les membres d'actionnaires de l'entreprise de mensonges et de manipulations. Quand vous avez vu les gens communiqués, avec les grands responsables, ils sont tous les hommes d'Etat. Mais maintenant, nous sommes tous les membres d'actionnaires de l'entreprise de mensonges et de manipulations. Vous avez vu l'émission, M. Ndoy. Je vous remercie encore une fois de plus. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie de tous les étonnes et de toutes les étonnes. Ils sont vraiment content. Mais ils sont plus heureux avec les sénégalais. Les Sénégales sont tous les membres, à deux titres. Le premier titre est aujourd'hui la restauration des valeurs. C'est important. On ne peut pas faire sans éducation sans valeur. C'est très important. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. La preuve est que les jeunes qui sont inconscients se manifestent, ils ont fait que les travaux de terre, de liberté, ne sont pas d'éducation. Ce qu'on a fait, c'est pour toi. En fait, le niveau de l'éducation n'est pas d'éducation. Mais si on a d'éducation, on va faire ça. Donc, il n'y a aucun sens. Donc, nous devons faire des valeurs. Nous savons que la Sénégalité nous devons faire des valeurs. Vraiment, je vous remercie. Je vous remercie.